Vous êtes sur la chaîne de KissBan, et dans cette vidéo, je joue pour la première fois à 1945 1 et 2 sur PS2. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce joueur du vide-grenier, j'ai décidé que cette fois, j'allais jouer à 1945. Donc c'est un jeu que j'ai acheté, je crois, sur eBay. Je veux dire, ça n'était pas en vide-grenier. J'ai dû l'avoir, oui, sur eBay, parce que, mine de rien, il n'est pas évident à trouver. Et donc, à un moment donné, je m'étais mis en tête de me faire le full set des Shoot'em'up de la PS2. Je n'ai pas abandonné, mais j'arrive à un point où là, ça commence à coûter un petit peu plus cher pour ceux qui me manquent. Mais je suis très content d'avoir pris ce 1945, et puis comme il était dans mon étagère depuis un petit moment, je me suis dit que c'était le moment de m'y mettre. Je pense que c'est un excellent candidat pour ma rubrique Le Joueur du Vide-grenier, parce que je n'y ai jamais joué, et puis parce que j'adore les Shoot'em'up. Et puis je me suis dit que ça pouvait être une découverte sympa à partager avec vous. Pour rappel, Le Joueur du Vide-grenier, c'est la rubrique dans laquelle je joue pour la première fois à un jeu que j'ai acheté en vide-grenier ou en magasin. Ça peut être en cash, ça peut être en magasin indépendant, ça peut être sur eBay, le Boncoin, ou Vinted. La particularité principale, c'est que je n'y ai jamais joué. Bah c'est fou ! Le hasard ! Je vous donne juste un petit aperçu de ce qui est dit à l'arrière. 1945 1 et 2, The Arcade Games est un jeu de style rétro exactement comme on les aime. Vous plongerez au cœur d'un grand classique du jeu d'arcade sous licence et aurez à relever de nombreux défis palpitants, quel que soit votre niveau. Dans cet univers, les mordus de la gâchette seront plus que comblés. Bombardement intensif en tapis, attaque massive, puis de missiles en apparence impénétrable et plan d'attaque ennemi, on ne peut plus sournois. Une splendide jouabilité proposant 6 types d'avions, chacun pouvant à sa manière infliger des dégâts redoutables. Tous les avions sont dotés de fonctions d'attaques de base et attaques spéciales, etc. Donc je vous propose de faire une petite partie et puis on se retrouve tout de suite après pour que je vous donne mes premières impressions. Je vérifie que tout est ok. Ça enregistre de partout, c'est bon. Allez ! Bah oui, on prend français. Hop ! On passe. On passe. Ah ! Non, c'est tout bon. Hop ! Je mets la télécommande sur le côté. Et c'est parti ! Alors, ok. Donc on a le choix. Je reviendrai peut-être... Peut-être que je ferai un reset pour pouvoir faire une partie du 2 du coup. Allons-y. On va aller voir... Le mode arcade peut-être ? Ah oula non ! Ok. Donc c'est le mode tâté pour pouvoir jouer sur une télévision verticale. Enfin, pour pouvoir jouer sur une télévision dans le sens vertical. Donc, tiens, c'est sympa qu'ils y aient pensé. Ok. Donc je ne sais pas trop quoi prendre. Je vais prendre Original 1. Donc, au niveau des options... Bon, je vais laisser tout ça par défaut. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. À part l'audio, évidemment. Et au niveau de la difficulté... Ah, singe, bébé, fast-touch, aise, normal, dur, très dur. Je vais mettre le normal tant qu'à faire. Allez, on lance en normal. Alors, je ne sais pas quel bouton il va... Ah, attends. Il faut que je choisisse... Bon, je ne sais pas du tout. Alors là... Un peu au pif. Allez, c'est parti. Ah oui. Évidemment, comme d'habitude, je gaspille une bombe. Comme c'est à peu près le cas à chaque fois pour ce type de... Ah, on ne peut pas utiliser les joysticks. Ça, c'est embêtant. C'est beaucoup moins pratique, quand même, de ne pas pouvoir utiliser les joysticks. J'aime beaucoup l'effet de mon arme. L'effet visuel. Je suppose qu'il faut... Focus, voilà. Ah, mince. Décidément. Alors, pour le coup, ça me fait penser à Raiden. J'aime beaucoup visuellement. Et je n'avais pas compris que les avions bleus fixes, c'était des bonus, pour vous dire. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je crois que c'est des lingots qu'il faut prendre, il me semble. Ouf. Allez, je mets une bombe. C'est un peu inutile à cet endroit, mais bon. Niveau jouabilité, c'est quand même vraiment pas pratique à la manette. C'est un peu. C'est un peu en train de períthro. je trouve que pour l'instant la difficulté est plutôt bien dosée alors après j'ai pris le mode normal en difficulté hop une bombe franchement ce shoot me plaît beaucoup visuellement déjà ouf allons-y je sais pas si j'ai des crédits infinis ça se passe comment ah ok donc j'avais pas fait gaffe mais le r2 peut permettre aussi de d'avoir le tir continu ah oui et le carré c'est le tir pas continu heureusement qu'ils ont prévu un tir continu parce que c'est pas évident par moment ouf aïe aïe non là vraiment je fais n'importe quoi par moment je trouve qu'on se rapproche un peu d'une unique shooter avec vraiment beaucoup de de belettes aïe aïe ok cible 4 franchement visuellement il me plaît vraiment beaucoup je suis pas convaincu par la jouabilité à la manette évidemment je suis désespérant on Sous-titrage MFP. Bon, je vous propose... Ah non, je voulais le stopper là. Je vous propose qu'on se fasse le 1945-2, et puis je vais en profiter pour prendre le stick arcade. Heureusement, le stick arcade n'était pas très loin. Je pense que ce sera quand même un peu plus pratique pour ce type de jeu. C'est dur. C'est dur, c'est... Ah zut. Ok. Et oui, je suis bête. Ah oui, je n'ai pas pensé à ça. J'espère que le stick ne fera pas trop de bruit, parce que là, il est près du micro. Je vais peut-être monter un petit peu le son du jeu. Hop, hop. Encore un petit peu. On va voir ce que ça donne. Euh, voilà. Start. Non, X. Hop là. Bon, déjà 14 minutes. Bon, je ne vais pas prendre arcade. J'ai compris la première fois. On va prendre original 1. Donc, là, comme tout à l'heure, je ne sais pas mieux à quoi servent les... Alors, attendez. Ça, je ne sais pas. Arrêtez. Ah si, lancez le jeu. Allez. On va prendre celui-là, tiens. C'est parti. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Beaucoup plus pratique. Alors, je trouve vraiment que c'est magnifique, visuellement. Pour cette génération de console, je trouve que le graphisme assure bien. Ah, c'est du plaisir à jouer au stick. C'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de problème. Attendez, si je fais ça, voilà. Ah, j'ai aussi. Donc, les bombes, c'est... Ah. Ah, ok. Ok, parfait. C'est marrant, parce que forcément, ça me rappelle... Je pense sur Amstrad. Je jouais à 1942, 1943. Je ne sais plus si ça allait jusqu'à 1944. Mais je suis sûr que je jouais à 1942 et 1943. Et j'en ai d'excellents souvenirs. Là, évidemment, c'est autre chose. En termes de tout, c'est... Après, forcément, c'est 20 ans plus tard. Ah, ok. Ah, oui, zut. Bon, allez, on... On retente un coup. Et c'est bon. Ah, oui, zut. Ah, oui. Ah, oui. Et ça, oui. Franchement, il est très réussi visuellement. Les musiques ont l'air vraiment excellentes aussi. Là, la jouabilité au stick arcade, c'est parfait. Le seul problème, c'est que je suis nul. Quand on part sur des phases un peu manic shooters comme ça, il n'y a plus personne de mon côté. On ne va pas tarder à s'arrêter. Donc... ... 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 On va s'arrêter là. Ça y est, on est de retour. Alors, première chose, parce que du coup, je n'ai pas encore fait le montage. Mais je pense que monter le volume de la musique pour la deuxième partie, ce n'était pas une bonne idée. Je ne suis pas sûr du tout que ça s'est bien passé. Donc, j'ai adoré pour plein de raisons différentes. J'ai trouvé les graphismes vraiment à la hauteur de l'époque. J'ai trouvé les musiques excellentes. La jouabilité était excellente à partir du moment où je suis passé sur un stick parce que sinon ça laissait un petit peu à désirer. D'ailleurs, je voulais vous montrer. J'ai fait la première partie, donc 1945-1, sur cette manette-là, qui est par ailleurs très bien, il n'y a pas de soucis. Mais alors, tout se faisait avec le triangle, si vous vouliez, l'auto-fire. Et au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Et puis surtout, c'est très frustrant de ne pas pouvoir utiliser les deux sticks qui sont là. Franchement, je ne recommande vraiment pas. Alors après, bien sûr, il faut avoir un stick arcade. Moi, j'ai fait la partie de 1945-2 sur ce stick arcade. Donc, c'est un Ori compatible PlayStation. Franchement, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup le son du stick. Un peu moins le son des boutons qui ne font pas le clic. J'aime bien avoir le clic. Bon, cela dit, c'est vraiment un très bon stick. J'ai adoré l'utiliser. Ça, c'est un stick que j'ai trouvé en vide grenier. J'étais très content de l'avoir trouvé parce qu'il m'était vendu comme étant en panne. Et en fait, j'ai mis du WD40 un peu partout parce que visiblement, ça avait du mal à... Ce n'était pas rouillé, mais ça avait peut-être un petit peu du mal à coulisser en quelque sorte. Et franchement, il marche nickel. Donc du coup, c'était une bonne affaire. J'avais dû l'avoir pour une dizaine d'euros. Bref, ce n'est pas le sujet. J'ai adoré jouer avec ça. Ça a été le jour et la nuit entre la manette classique et le stick arcade. Alors, je vous ai fait une petite comparaison avec le jeu Raiden. Le seul Raiden que je possède en version physique, c'est The Raiden Project sur PS1. Donc moi, ça m'a fait penser à ça, en particulier certains boss qui m'ont vraiment fait penser à ça. Ce que j'ai apprécié également, c'est le fait que chaque avion a ses propres armes, ses propres options et son propre tir spécial. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire en introduction, c'est que le choix de ce jeu m'a été inspiré par une vidéo qui a été publiée par la chaîne La Caverne de Grandpas, que je vous recommande vraiment d'aller voir. Il y a une vidéo dans laquelle il compare Sonic Wings 2 et Striker 1945+. Donc il les compare sur Neo Geo. Je trouve qu'il est vraiment à la hauteur de la PlayStation 2. très agréable, très équilibré, avec ce goût de reviens-y, comme je dis très souvent. Et franchement, moi je vous le recommande si vous n'y avez pas encore touché. Et puis, si vous y avez touché, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ça m'intéresse énormément parce que je vais continuer à y jouer. En tout cas, pour moi, c'est vraiment presque une révélation. parce que j'ai passé vraiment un très bon moment dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour que vous me mettiez un pouce vers le haut. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Ça m'encourage énormément. Merci beaucoup et puis je vous dis à la prochaine. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501